Musique Ce matin, j'ai été réjoui de ce que l'est cet esprit agi. Je regarde ma sœur Catherine avec sa santé, comment le feu est en elle pour glorifier son Dieu. C'est un exemple pour chacun de nous qui est en bonne santé. Je bénis Dieu pour ma sœur, je lui dis de continuer. L'esprit de Dieu est avec toi pour t'aider à traverser les moments difficiles et de louer l'éternel. Parce qu'il est dit dans Matthieu 28, il est toujours avec nous. Matthieu 28, verset 20, jusqu'à la fin du monde. En ce matin, bénémé, dans mon sommeil, Dieu m'a parlé pour l'église. Je me réjouis, tout ce qui a été fait ce matin, Dieu m'a révélé ces choses. Est-ce que nous sommes vraiment déterminés pour louer le Seigneur, pour l'adorer, pour le bénir, pour le glorifier, pour ce qu'il est? Ce n'est pas parce qu'il a sauvé nous, mais pour mon âge hier. Ça nous manque, ça manque beaucoup d'églises. Louer Dieu, c'est un honneur en sa faveur. Parce qu'il a fait plus de choses pour nous que nous avons fait pour lui. Mais ce matin, le titre du message, c'est la crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel. Si on a la crainte de l'éternel, on ne fait pas n'importe quoi, on ne dit pas n'importe quoi. On ne se trouve pas à n'importe quel endroit. Il est dit dans le somme 133, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est dans cet endroit que Dieu envoie. Tu envoies quoi? Par les plus faux bien-aimés. La bénédiction pour la vie. Nous pouvons être dans la prison du Seigneur, et puis celui qui est à côté de nous est béni. Parce qu'il a la crainte de Dieu dans son cœur, il ne fait pas n'importe quoi, il ne se trouve pas à n'importe quel endroit. Et vous allez voir, cette personne va progresser spirituellement, et puis l'autre personne va rester stable. parce que sa vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Ça fait quelques temps que je suis à l'évangile, deux ou trois jours, et la crainte de Dieu, c'est quelque chose que j'ai déjà médité. Mais dans ces derniers temps, le Seigneur a mis ça plus fort dans mon cœur pour pouvoir partager avec l'Église. Comment craint Dieu? Il y a des gens qui disent, moi n'ai la crainte de Dieu, mais qui a fait n'importe quoi. La personne ne fait n'importe quoi. Il n'a pas de respect pour Dieu, ni pour le Saint-Esprit, ni pour l'Éternel. Il fait n'importe quoi, il dit, moi n'ai la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? Déjà, il faut savoir, la crainte de Dieu, c'est quoi? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu est sage. Il ou elle ne fait pas n'importe quoi, parce que c'est la crainte de l'Éternel. Allons voir ensemble, Détéonome chapitre 1, Détéonome chapitre 6, excuse-moi, versets 1 et 2. Dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé à Moïse et à Josier, son serviteur, pour dire au peuple comment il doit servir l'Éternel avec la crainte de Dieu. Je vais lire les deux versets, et puis après, on va donner les commentaires. Il est dit, Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous le mettez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Verset 2, Afin que tu craines l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je vous ai prescrits, et afin que tes jours, afin que tes jours soient, afin que tes jours soient, pour longer. Bien-aimés, lorsque nous étions dans le monde, nous faisons n'importe quoi. Nous avons fait n'importe quoi et nous dit, nous, nous, chrétiens. Maintenant, lorsqu'on a accepté Jésus, Dieu nous commande d'avoir sa crainte dans notre cœur pour faire croire, pour nous protéger de la mort. Parce que la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il est dit, le commandement, nous avons vu le verset premier, le verset deux, pour que tes jours se prolongent. Pour que tes jours se prolongent, on a un effort à faire, de marcher dans l'obéissance, selon la loi de l'éternel, pour ne pas faire n'importe quoi. Dieu dit, une femme mariée, qui est mariée, ne peut pas tromper son époux. Ce n'est pas la crainte de Dieu, et la crainte de Dieu t'empêche de faire ce genre de choses. Une femme mariée, ne peut pas faire ça. Un homme marié, ne peut pas tromper son époux, son épouse, parce que, si tu as la crainte de Dieu dans ton cœur, tu ne peux pas faire ces choses. Tu dois respecter Dieu, l'église dont tu fais partie, tes enfants, et ta famille. Sinon, tu dormais dans la mort. Parce que la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Si nous voulons aller au ciel, et qu'on n'a pas la crainte de Dieu en nous, nous ne pouvons pas même voir le royaume de Dieu, à jouer, entrer là-dedans. Il est dit, dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu reçoit souvent l'ordre de la crainte de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, il est important que nous sachions ce que ce commandement signifie pour nous, croyants. Car ce n'est pas si nous croyons véritablement le Seigneur que nous pourrions être délivrés de l'esclavage de toutes les craintes qui sortent de la normale et toutes celles qui sont sataniques. Si nous n'avons pas la crainte de Dieu nous ne pouvons pas nous en sortir. La crainte de Dieu nous délivre de l'esclavage, de toutes les craintes qui sont de la normale, de toutes celles qui sont sataniques. La crainte de Dieu nous délivre de ces choses. L'ordre de la crainte des hommes, la crainte des choses sataniques ou paix. Parce que, par exemple, la crainte de Dieu dis donc, tu n'as pas la crainte de l'éternel en toi. Et lorsque vous avez la crainte de l'éternel en vous, vous ne pouvez pas pas s'ébrer ça. Vous ne pouvez pas pas s'ébrer ça. Parce que la Bible nous fait comprendre bien-aimés, celui qui habite en nous, dans notre cœur, est plus grand que celui qui est dans le monde. La seule chose qui nous bloque, qui nous prive de la crainte de Dieu, c'est le péché. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix pour nous délivrer de la malédiction du péché. Je ne peux pas être chrétien ancien de l'église dans l'éternel de l'éternel de la préché et puis vivre dans le péché. Je suis en train de voir une madame, je suis trompée et je suis dit je l'aime, je t'aime, chérie. Vous avez le sentiment pour nous faire la fête des pays? Dis-moi, bien-aimés, est-ce que ce n'est pas un honte que nous fais des bagailles et nous dis que nous n'allons la crainte de Dieu, nous aimons le bon Dieu? Dis-moi, quel chemin nous fais pour nous entrer en ciel? Est-ce qu'il y a un chemin à part de ce chemin-là? À part de Jésus pour nous aller en ciel? Là, nous avons fait ces quatre bagailles là. Jésus nous dit dans sa parole dans Jean 14, verset 1. Là, nous l'avons verset 1. Nous avons laissé verset 1. Nous avons verset 6. Jésus-Christ nous dit quoi? Je suis quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et n'il ne vient au Père-Cœur par lui seul. Alors, c'est lui qui est le chemin, alors qui laisse le chemin qui doit qu'il y ait le monde au ciel? Là, nous n'allons la crainte de l'éternel dans nous. Dès là, madame, nous n'allons dans le Gabon. Là, il y a fait une bêtise qui n'est pas bon. Il y a madame, il y a marie et puis il y a le diable dans le Gabon. Mon Dieu nous vivons dans l'Égliseur. Nous vivons dans l'Égliseur dans l'Égliseur, dans l'esprit de l'œuvre dans l'Évangile. Il n'est pas qu'on va confesser ou pas l'Égliseur. Vous avez ça, dis-donc, vous m'avez dit ça. Mais à un moment donné, vous avez aimé l'autre échec, vous avez aimé le monde. Et là, il y a un moment de plaisir et puis maria, ou m'aïa, ou m'a de m'aïa. L'esprit vous parlez à un moment à yé et vous avez l'amour. Ça veut dire qu'il y a un adulteur spirituel. parce que vous n'avez l'âme et puis vous avez un moment de plaisir. L'esprit vous parlez à l'autre qui est à l'essai. Là, il y a un problème. On n'a pas la crainte de Dieu, on n'a pas le respect pour son époux ou son épouse. Ça, c'est pas biblique. C'est sataniste. La Bible nous dit la crainte de l'éternel et sa signification. La crainte de l'éternel et sa signification. Il nous dit la crainte de l'éternel est un commandement assez vaste qui comprend plusieurs aspects différents de la relation que les croyants entretiennent avec Dieu. Il y a plusieurs aspects sa large, sa grand, sa gigantesque. L'essentiel en ce qui concerne la crainte de Dieu c'est de reconnaître que sa sainteté et sa justice vont de pair avec son amour et sa miséricorde. Béne, Messiaux nous dit nous pa nous la crainte de Dieu nous pa nous perdons l'amour et la miséricorde de la. Lors nous la crainte de Dieu nous perdons et nous nous reconcilions nous vivons avec Jésus-Christ même les jeunes femmes samaritaines n'ont pas de Jésus-Christ n'est pas condamné n'est pas jugé n'est pas critiqué mais n'est pas pardonné et il dit pas péché encore pour qu'il n'est pas au pire Jésus-Christ il est Dieu lui qui est Dieu n'est pas condamné de même pour nous bien aimés lorsqu'on a la crainte de Dieu en nous nous devons pratiquer la miséricorde de la compassion envers nos maris nos femmes nos enfants nos proches nos voisins celui qui travaille avec nous et ça nous protège des attaques sataniques des puissances qui envoient les flèches pour nous détruire il nous dit aussi un tel crainte est fondé sur le fait de savoir que Dieu est un Dieu saint très important un tel crainte est fondé sur le fait de savoir que Dieu est un Dieu saint et qu'en tant que tel il ne peut rien faire d'autre que de juger le péché Dieu sans Dieu trois fois saint nous ne pouvons pas tromper par ce côté nous ne pouvons pas croire nous mais pas bondier bien aimé si nous voulons aller au ciel sous nous nous avons travaillé pour nous faire le corps nous-mêmes pour savoir est-ce que nous avons la crainte de Dieu qui ça m'a fait est-ce que nous avons un chiment est-ce que nous avons la prière pour nous faire est-ce que nous avons un diapason pour nous avons un d'accord qui ça m'a fait eh bien il n'a pas monté un bagaille il y a un homme bondier il était jeune mais il était casé des bagailles il lui a demandé en oua c'est ça il bondier il dit pour faire aller loin d'huile mais il y a loin d'huile et puis en fiole en fiole ce n'est pas un bagaille qui est profond il va en l'oxyon parce que il m'a demandé en oua il m'a dit Samuel il m'a demandé Samuel il m'a demandé comme les nations Samuel il ne pensait il tombait l'État mais il m'a dit qu'il ne sait pas où il m'a demandé mais il m'a demandé il m'a demandé il m'a demandé il m'a demandé la nation mais il m'a demandé qui il m'a demandé qui est dominant mais il m'a demandé ce qu'il fait il m'a demandé de la crise nous avons fait l'histoire qui vient écouter quelques années la JPT Samuel pour faire sacrifice à l'éternel pour le peuple d'Israël il n'a pas été en place il m'a demandé le sacrificateur il manque de crainte de l'éternel il manque de crainte de l'éternel où ça il m'a demandé mon Dieu je t'ai parce qu'il m'a demandé de l'éternel pour faire pour faire ce prophète c'est pour faire ce prophète qu'il a demandé de faire le sacrifice parce qu'il a donné le sacrificateur mais l'autre a donné le roi d'Israël il m'a demandé de la patience il a agité il a agité il a pas donné la crainte de Dieu et là c'est pour nous mais il m'a demandé 30 ans il va nous vivre en nous faire attention en nous réfléchir dans la vie nous nous 20 ans 30 ans 50 ans l'évangile 100 ans l'évangile ça ne veut rien dire si nous parlons de la crainte de Dieu nous n'est pas qu'à entrer au ciel nous parlons en langue nous chanter nous prophétiser nous faire toute bagaille si on n'a pas la crainte de Dieu en soi on ne peut pas voir le ciel entrant dedans aussi nous allons continuer il qu'a dit la crainte de Dieu c'est donc leur considération avec respect et révérend et parce qu'il est Dieu c'est l'honoré par sa grande gloire sa sainteté sa majesté et sa puissance là on est la crainte de Dieu il y a un plaisir pour louer mon Dieu il y a un plaisir pour adorer pour glorifier parce que sans lui Jean chapitre 15 Matthieu verset 5 il dit sans moi on ne peut pas faire ay dis moi qui peut sauver ce qui peut sauver ce même si un bishop ou un pasteur ou un révérend ou un prophète est-ce qu'il peut sauver Namun pas vous même est-ce qu'un docteur peut diriger ce un docteur nous c'est un docteur nous chaque personne est-ce qu'un docteur est-ce qu'un docteur peut diriger ce il est malade non même médicament il y a un problème et il y a un mal tête il y a un bouboudon il y a un mal tête même médicament il y a un problème c'est Dieu seulement qui a fait la différence Dieu ce n'est pas un homme il est esprit et vie il vie éternellement la mort n'est pas pour aller Jésus mais la mort n'est pas pour aller nous les mais avant nous partir les c'est nous 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 et la crainte de Dieu c'est le raï mal la crainte de Dieu qui a fait raï tout ça qui n'est pas bon tout péché tout ça qui a suyé qui a bas problème qui a mettre la poussi en en bon Dieu met ça de côté bien il y a qui a qui a pensé à la chair faire satisfaire la chair mais oublier la vie éternelle vous souffrez la chair et sauver vous m'a dit encore vous souffrez la chair et sauver vous vous bêtises et vous 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 mime pour vous pour pourquoi il y en a fait c'est pas honte Je ne sais pas ce que je veux dire, ma lévangile. Je n'ai pas quatre monde. Je ne sais pas ce que je veux dire, ma lévangile. Je ne sais pas ce que je veux dire, ma lévangile, ma lévangile, ma lévangile. Je ne sais pas ce que je veux dire, ma lévangile, ma lévangile, ma lévangile, ma lévangile. Même pas même ce chant que nous avons chanté. Mais nous ailleurs, nous avons vécu dans l'éternet. Soit nous vivons dans le péché, nous ne savons pas la crainte de Dieu pour arriver à l'éternet. Je ne sais pas, nous ne savons pas, nous ne savons pas, nous ne savons pas, nous ne savons pas. Nous ne savons pas, nous ne savons pas ou nous ne savons pas. Nous ne savons pas, nous ne savons pas. Ne pas vivre dans l'éternet, ma lévangile. Changez dans l'âme. Jésus mord le roi pour sauver l'âme. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Avec quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ne m'a pas rejeté la vie éternelle. Assyez au corps qui a fait des bagages qui parlent de la gloire de Dieu. La côte de Dieu, la côte de l'éternel, l'on est la côte de l'éternel, la côte de Dieu. Vous ne savez pas, vous ne savez pas, vous ne savez pas, vous ne savez pas, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, vous ne savez pas. Parce que vous êtes en temple, vous êtes en église. Nous sommes venez à l'assemblée ici, à nous à Pizyë. Nous sommes formés l'église. Mais vous même personnellement, vous êtes en église. Vous faites un trois parties. Kour, âme, esprit. Et que bon Dieu est habité, on dit donc, parlez cet esprit. Nous ne pouvons pas faire bon Dieu autre. Nous ne pouvons pas vivre dans la parance. Ce n'est pas tout ça qui a brûlé Qui l'a, bien aimé Il y a une crise locale Il y a un plaqué or et puis il y a un vrai or Mon Dieu nous dit Dans la parole, bien aimé, en les derniers temps Il y a beaucoup d'appelés Mais peu d'élus Est-ce que pour le matin Vous avez fait partie de les appels Ou bien les élus Et mon Dieu nous dit Dans Matthieu 24 Si les jours n'étaient pas abrégés Même les élus peut être sauvés C'est pas tout ça, bien aimé Et Adam Apocalypse chapitre 20 Verset 11 Il dit les petits et les grands Ou sans jeunes filles Sans jeunes petits bonhommes Mon Dieu dit dans l'Apocalypse chapitre 20 Verset 11 Les grands et les petits seront devant le trône de l'agneau Pour rendre compte d'après leurs oeuvres Tout le monde Parce que la Bible Dans le chapitre 2 Bon Dieu Il répond à l'Esprit Sur toute chair Petit qu'on grand C'est plus béni l'Esprit Bon Dieu dit dans l'Apocalypse Plus par péché contre l'Eternel Alors pas qu'il n'y a plus d'excuses Devant le trône de Dieu De l'Esprit De l'Esprit Parce que c'est un prédicat C'est un prédicat C'est un prédicat C'est un prédicat Il dit que c'est un prédicat Il dit qu'il a voué parol L'Esprit Il a voué parol Pour aider Aux sotis Aux Manger Cochon Ou l'Eternel Dix Manger Cochon Pour Jijer Ses frères Il faut arrêter C'est le commencement de la sagesse. Là, on a la sagesse. J'ai admis mon frère et mon frère. J'ai dit merci beaucoup. J'ai dit ça. J'ai dit ça. J'ai dit ça. J'ai dit ça. J'ai écrit ça. J'ai dit ça. Parce que j'ai dit ça. Ou j'ai dit ça. J'ai dit ça. Mais nous, nous ne nous pas lâcher à manger. Ils ne nous pas lâcher à manger. Nous allons voir le chapitre 2, verset 5. Proverbe chapitre 2, verset 5. J'ai dit. Une telle crainte est fondée sur le fait de savoir que Dieu est un Dieu saint. Et que tant que tel, il ne peut rien faire d'autre que juger le péché. Dieu est un Dieu saint. Il ne peut rien faire d'autre que juger le péché. Il ne peut rien faire d'autre. Mais Matthieu verset 1. Il va continuer. Regardez-nous encore. La crainte de Dieu, c'est donc de considérer avec respect et persévérance. Et parce qu'il est Dieu. C'est l'honoré pour sa grande gloire, sa sainteté, sa majesté et sa puissance. Nous allons regarder ensemble. Ephésiens et Philippiens chapitre 2. À partir du verset 12. Philippiens chapitre 2. À partir du verset 12. Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillé à votre salut. Avec quoi ? Avec qui ça ? Avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence. Paul dit ça. Ce n'est pas en présence pasteur. Paul, tu es un pasteur, un prédicateur. Tu es un n'importe. Il dit, ce n'est pas en présence. Mais bien plus encore. Maintenant que je sois accent. De là, il s'invite à parler. C'est ça que Paul dit. Il parle quand il dit, parce que tu n'as pas parlé. Mon n'est pas là, je crois qu'il faut un petit coup. Elle fait un petit coup là. Il a Mme Chelle Chelle, c'est ça qu'il y a fait. Marie, elle n'est pas. Où tu as qu'il y a l'autre, vous allez passer. Il a fait un petit coup. Ou alors qu'il avait vu, ils y avait pas qu'ils autres. Et bien, i c'est à moi l'éventre. Il a fait là. Il a fait là. Il a fait un petit coup. et comme il passe à l'évangile, je pense à un jeune monsieur là. Il n'y a pas de la crête de dire qu'on fait n'importe quoi et qu'il n'y arrive pas. Mais bien, il n'y a pas de vêtises. Parlez-le, c'est-à-dire qu'il n'y arrive pas. Parfait, mon Dieu, quand nous sommes le temple du Saint-Esprit, mon Dieu qui habitent dans nous par l'Esprit, parce qu'il y a 1 Jean 4,4, 1 Jean 4,4 qui a dit, 1 Jean 4,4, 1 Jean 4,4. Qui a dit, 1 Jean 4,4? Mais oui, trois petits enfants. Ça qui a dit, c'est Jésus-Christ qui a dit. Et si vous commencez dans la crête de Dieu, l'ennemi ne peut pas détruire. Puis il peut détruire, il faut détruire Jésus-Christ. Et comme Dieu, c'est le créateur de toutes choses, il ne peut pas, c'est bon Dieu qui crée Satan, par le soupe de sa bouche, il ne peut pas détruire Jésus. C'est Jésus qui mette lui. Jésus-Christ qui a dit, c'est bon, c'est bon. Vous n'avez pas un bon Dieu, mais vous devez respecter toutes les choses. Parce que lorsque vous mangez, même si vous faites du charbon, vous mangez et vous ne pouvez pas mettre le feu à la main de la main de la main. Vous ne pouvez pas manger pour que vous ne pouvez pas mettre le feu à la main de la main de la main. Et puis, vous n'avez pas de saleté à la main de la main. Vous pouvez laver les produits, les javels, les savants, et puis vous pouvez suivre bien propre et vous devez manger. tout ça qui s'il y a là-bas. Madame, je suis tombé dans mon presque tout là. Si on se fait laver dans mon travail, c'est comme ça. Je suis jeune, je suis comme ça. Je suis gratté, je suis dit «Oye, oye, 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 oye. » Mais c'est pour santé, moi. Il y a beaucoup de négligents. Quand on se fait laver dans mon «Oye, laver dans mon » Je suis dit «Oye, madame, je suis dit « Merci, quand même. » Mais oui, après, vous avez dit « Maladie, vous n'avez pas de maladie. » Je ne sais pas si vous avez laver dans mon ou pas laver dans mon microbe. C'est ça l'évangile qui a fait. C'est pour ne pas taper un microbe pour ne pas mourir, pour ne pas aller en affaire. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Un monde qui s'age, avant oufant, en affaire. Voitir ou terrain, ou ben maison, quoi réfléchir. Quoi dire « Est-ce que mon est assez lâche à la boc ? » Est-ce que mon y a un avou à la pour moi payer ? J'étien un petit l'argent à la et puis moi qui s'make y. Pas ni di, mais je vais pouvoir vous saisir. Parce que vous n'avez pas sauf. Et bien la crainte de Dieu c'est ça. Dieu y an pouvoir, oui, mais il faut tout sauf. Il faut tout sauf. Il faut tout faire n'importe quoi. Et puis après vous venez à pler tout le monde. Où ça me va pouvoir faire ces routes à la ? C'est vous qui cherchez à faire. Et pourquoi la progression de l'habilité Parce qu'il ne faut pas réfléchir Ce n'est pas parce que la Bible dit Ça n'est pas biblique Il faut réfléchir Et ne pas presser Nous allons continuer Nous allons prendre Exodus 19 Exodus 19 verset 16 Exodus 19 verset 16 Exodus 19 verset 16 Voilà On fait la lecture 19 verset 16 Ecoutez nous Ma première partie du verset Verset 16 Le troisième jour au matin Il y a eu des teneurs Des éclairs Une épaisse nuée Sur la montagne Le son de la tempête Le son de la tempête Rétendit fortement Et tout le peuple Qui était dans le camp Fut saisi d'épouvante Verset 17 Moïd fit sortir le peuple Du camp À la rencontre de Dieu Et il se plaçait En bas de la montagne Verset 18 La montagne de Sinaïe était Toute en feu Parce que l'éternel y était descendu au milieu du feu Cette fumée Cette fumée s'élevait Comme la fumée D'une fournaise Et toutes les montagnes Tremblaient Avec violence Verset 19 Le son de la trompette Rétendissait De plus en plus fortement Moïse parla Et Dieu Parlait à Dieu Et parlait Et Dieu Lui répondait A haute voix Verset 20 Ainsi L'éternel descendit Sur la montagne de Sinaïe Sur le sommet De la montagne L'éternel appela Moïse Sur le sommet De la montagne Et Moïse monta Verset 21 L'éternel dit à Moïse Descend Fait au peuple La défense d'espèce De se précipiter Et se précipiter Vers l'éternel Pour regarder Faut pour regarder De peur Qu'un grand homme D'entre eux Ne périsse Nous avons été là Voilà pas nous L'éternel L'éternel descend Il parle Il dit Dix peuples Qu'on a pas apposé Au montagne Pour arrêter A yver Ou ça L'éternel La crainte Dix Qu'a mort Et puis L'éternel Vint devant L'éternel Fait n'importe quoi Qu'a mort Les sacrificateurs Dans l'antansansien Saki lavi Ou paté douet Je t'ai gammare En kod D'un pied L'éternel Et puis Et puis Ils sont tentés Faire les sacrifices Depuis le peuple Qui a été Cling 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 Rallé Rallé Il est mort Pourquoi ? Il n'y a pas fait bêtises Duvant l'éternel L'éternel Ce n'est pas un homme Pour moun Faire la fête Mon Dieu Di mou Riz Comme ça Si Consiste Le choix A voir L'an Égypte Il passe Out Mais Ben So Le tennel C'est madame Qui sauve Sinon Il n'y a pas mort Même si Mon Dieu Chois Il y a un ministère Il y a un bagay Et vous Qu'a pas fait Out Ou peut Traper le problème Parce que Dieu Ce n'est pas un homme Dieu Ce n'est pas un homme Chantez Nous Chantez Toutes Chantez Nous Toutes Louez Mais Gat Kotez Ce n'est pas La Bien La Nous Chantez Mon Dieu Ce n'est pas un Dieu Ti Il est toujours Nous En ciel En bas De l'eau Parce que C'est le seul Vrai Dieu Le Dieu De toutes Les nations Il est le Créateur De toutes Choses A rien Par Cap C'est D'ouvrir Là On lit Somme 139 Avant Lévé Avant Esterné Sous Esterné Alors On peut Tromper Mon Dieu Mais Pas Dieu Là On a Tromper Quoi Et Pourquoi Il n'y a Des problèmes Et Pourquoi Aïe Tout Moun N'a Goudou Mais Bon Dieu C'est un Dieu De Sagesse Il 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 Je parle d'aller plus loin. Ça, mon Dieu dit, mon frère, mon café, je parle d'aller plus loin. Donc, à point, Daniel, chapitre 6, le verset 28, chapitre 6, verset 26, je parle d'aller plus loin. Quand mon Dieu dit, il faut que je parle d'aller plus loin, nous voyons que l'autre jour, je vais vous prêcher, je vais vous prêcher les autres paroles. Daniel, chapitre 6, verset 26, je vais vous prêcher, je vais vous prêcher, je vais vous prêcher, je vais vous prêcher, je vais vous prêcher. Je vais vous prêcher dans la page de la, faites-le que vous prêcher toujours, pour que vous ne prêcher pas de temps. J'aimerais, chapitre 6, verset 26. Merci. Alors, dans verset 26, il dit, Il dit, J'ordonne que tout, ça c'est un roi, un roi qui reconnaît la gloire de Dieu, pas nous doit Dieu apporter l'éternel. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, J'ordonne que tout l'étendue de mon royaume, de mécanisme, il était à faire la fête de mon Dieu, et à faire la fête de Dieu, mon Dieu était dans sa vente comme un rézeb. Je suis venu en Lyon, près de Lyon. C'est lui qui a parlé là. Il dit, J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, qu'on ait de la crainte et de la fréure pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, et il se existe éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. An oua qui parle? Oua ta va pas te converti? Mais il reconnaît qu'il y a un Dieu qui est tout puissantiel là. Il y a même qui a fait la fête de pays, mais bon Dieu mette à l'épreuve. Mon Dieu fait, oua qui mounmèye, c'est moi qui établis oua, ce n'est pas ou qui mette quoi oua. Mon Dieu mette en l'examen, David Ré mette en l'exercice, mon rézeb. Oua ta va nous faire la fête, nous n'avons pas de la crainte de Dieu, nous n'avons pas de la crainte de Dieu. Nous n'avons pas de la crainte de Dieu, et mon Dieu fait que il faut que il château pour bien. Le château, ce n'est pas parce qu'il est château, il y a eu, il y a même, c'est pour bien. Mon Dieu prend verset 26, il dit, c'est lui qui délivre, et qui sauve. C'est l'éternel qui a sauvé, qui a délivré. Qui opère des signes et des podiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Il a témoigné ça, bon Dieu est capable de faire, bon Dieu fait pour Daniel, bon Dieu délivré Daniel des lions. Bon matin, vous venez ici dans, vous louez, vous dansez, vous sautez, mais bon Dieu le délivre, c'est le lion qui est là. Je vous remercie de la faiblesse, vous approchez devant, moi et le pasteur, et puis le diable, nous allons prier pour vous. Vous avez un petit penchant, un petit faiblesse, vous avez un problème, vous venez devant, nous devons Dieu, nous ne devons pas un homme, nous devons Dieu, et vous aidez nous, pour nous sortir dans cette situation. Vous approchez devant. J'ai tout evil sont du mal. ... Je sais bien. ... ... ... ...